bonjour les gens quelques conseils un peu de stratégie pour timeline si vous n'avez qu'une seule boîte c'est à dire que vous jouez toujours avec les mêmes 110 cartes vous allez avoir un petit problème de rejouabilité mais comme le dit frédéric henry l'auteur du jeu ce que l'on perd en rejouabilité c'est ce que l'on gagne en connaissance le premier conseil que je peux vous donner c'est de ne pas sortir le jeu trop souvent afin de vous permettre d'oublier un peu les dates des cartes entre deux parties autre conseil pour augmenter la rejouabilité acquérir différentes éditions ou thèmes du jeu ce qui vous permettra de rejouer plus souvent et vous évitera de mémoriser toutes les cartes la solution qui est préconisée par l'auteur c'est de mélanger les boîtes quand je dis mélanger les boîtes bien sûr ce que je fais ne sert strictement à rien ce qu'il faut faire c'est mélanger le contenu donc mélanger toutes les cartes de toutes les boîtes vous réunissez ainsi toutes vos cartes vous les mélangez et ensuite vous les répartissez au hasard entre les différentes boîtes vous jouez donc avec tous les thèmes vu que toutes les éditions sont compatibles entre elles si vous avez mélangé toutes vos cartes mais que pour une raison x ou y vous souhaitez réaffecter chaque carte dans sa bonne boîte il suffit de regarder sur chaque carte la couleur du cartouche par exemple pour la tour eiffel on retourne la carte pour voir la date de construction et le cartouche on voit bien qu'il est bleu ce qui fait que la tour eiffel se range dans la boîte timeline invention vu que la boîte à son angle de couleur bleu on continue ça c'est le cartouche orange ça c'est pour timeline science et exploration là on a le cartouche de couleur noir donc c'est pour musique et cinéma ici on a le cartouche de couleur verte donc c'est multi thèmes etc etc là le couleur rouge pour timeline événements quel que soit le choix vous avez fait de mixer ou pas les cartes entre toutes les boîtes je vous propose d'utiliser la feuille des cartes déjà jouées que vous pouvez télécharger sur meclar.fr qui vous permettra par exemple de prendre une boîte et de voir le tas qui est relié par un petit élastique correspondant à des cartes utilisées la dernière fois et donc d'utiliser les autres cartes pour commencer votre prochaine partie de plus c'est que moi vous ai mixé toutes vos boîtes et que vous ne savez plus laquelle sortir pour rejouer vous ouvrez une boîte si elle n'est qu'avec des cartes déjà jouées et bien vous en prenez une autre sixième petit conseil lorsque vous rangez vos cartes après une partie prenez un peu de temps pour toutes les ranger dans le bon sens c'est à dire que la date fasse cachée pour ne pas vous retrouver lors de la prochaine partie à découvrir une date lors de votre distribution c'est un jeu transgénérationnel toute la famille peut s'y mettre enfants parents grands parents arrière grands parents même quelqu'un de réfractaire au jeu aura du plaisir à avoir le choix dans la date en essayant de déposer correctement sa carte timeline est idéal en début ou fin soirée jeu ou encore à l'apéro c'est un très bon jeu pour débuter une soirée le temps que tout le monde s'installe vous pouvez toujours y jouer tout seul pour augmenter votre culture en essayant de déposer beaucoup de cartes en essayant d'avoir le record de cartes déposé correctement vous avez commencé à jouer et vous pensez que la tour Eiffel est entre 1890 et 1968 ce n'est pas la peine de commencer à déplacer votre frise tant que vous n'êtes pas sûr je vous propose de plutôt poser la carte entre les deux cartes souhaitées et ce n'est que lorsqu'on retourne la carte que l'on déplace éventuellement la frise par contre si elle avait été mise au cours correctement on aurait déplacé la frise et installé en fait l'idée c'est de d'éviter de passer votre temps à défaire et refaire la frise imaginons que vous ayez une toute petite table là je schématise à l'extrême je ne vous invite pas à jouer sur une table de chevet vous pouvez très bien avoir votre frise sur plusieurs lignes par exemple le vieux long c'était avant donc je vais le mettre à la rigueur en dessous voilà ensuite la découverte d'électricité on va dire par là imaginons que j'ai bon je le mets là et ensuite on a la TSF 1896 donc dans ce cas là ça veut dire que je peux décaler ça là bref vous m'avez compris petite stratégie quelles cartes jouées par exemple par rapport à la frise actuelle vous avez l'odyssée de l'espace et ça vous savez que c'est un film dans les années 70 donc on peut la mettre de compté ensuite la tour eiffel vous savez bien qu'elle a été construite en 1889 car vous avez bien sûr été attentif à cette vidéo il vous reste la défaite de waterloo je sais que c'est napoléon donc après la révolution donc après 1789 donc en 1800 et quelques mais quand exactement c'est beaucoup plus stratégique de jouer la carte maintenant puisque les deux autres il n'y a aucune difficulté pour les mettre que d'attendre plus on va attendre plus des personnes pourront ajouter des cartes autour de la date dont on n'est pas sûr 1803 1812 etc si on la joue maintenant on aura moins de chances de tromper donc là on met la défaite de waterloo et 1815 timeline est un jeu faussement coopératif vos adversaires les plus retors vont peut-être avec des petites remarques innocentes essayer de vous déstabiliser lorsque vous poserez votre carte afin de jeter le trouble dans votre esprit bien sûr vous pouvez tout à fait utiliser stratégie pour vous aider à gagner par exemple la tour eiffel ça a été fait après la tsf puisque en fait ils se sont rendu compte que ça portait pas assez loin donc ils ont construit la tour eiffel pour s'en servir comme grande antenne et puis là bien sûr si vous suivez leurs conseils c'est raté voilà c'était la vidéo de timeline je vous invite à laisser des commentaires afin de partager vos éventuels conseils et stratégies et